Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir vos énergies de ce mercredi 31 juillet pour chaque groupe astrologique et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir tirer votre carte de la journée pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle si vous souhaitez en savoir plus et consulter tous mes services de voyance, de consultation et de formation sur le tarot vous avez le lien cliquable de mon site, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit vous avez un bouton pour vous abonner et vous avez la petite cloche à cliquer pour recevoir les notifications et puis n'oubliez pas les extensions pour chaque signe astrologique pour ce mois de juillet et août en vidéo vous avez le lien sous cette vidéo on commence tout de suite avec les signes d'air, les balances, verso et gémeaux j'utilise le tarot des anges gardiens que dans une vertu donc quels sont vos messages, quels sont les messages de vos anges pour cette journée ? ah, une carte est sortie allez, hop allez, qu'avons-nous ? le 5 de l'action que voici qui vous encourage à continuer à vous battre, à vous imposer et à ne pas perdre confiance parce que certains d'entre vous justement pourraient être fatigués de cette lutte, de ce combat contre soi-même ou de ce combat contre une certaine adversité qui vous empêche de réussir que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel sachez que vos anges sont présents pour vous et que si vous vous faites plus confiance, si vous vous écoutez davantage vous allez pouvoir en fait recevoir ces messages qui vont vraiment vous aider à tenir le coup vous aider à avancer donc il y a réellement en fait une progression pour vous mais il va falloir vraiment vous affirmer et puis vous éloigner de certaines personnes, de certaines situations toxiques je vous lis son message vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes exactement affirmez votre position et défendez votre point de vue prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie donc très important de faire le tri dans votre entourage, dans votre situation de vous éloigner de toutes ces énergies négatives que ce soit au niveau professionnel, personnel ou même sentimental allez, les signes de terre, les capricornes, taureaux et vierges quels sont vos messages pour cette journée ? ah, carte et bien c'est retourné et nous avons le cadre de l'émotion que voici alors certains d'entre vous ne verrez pas toutes ces nouvelles opportunités qui s'offrent à vous pourquoi ? parce que vous êtes épuisé moralement parce que vous avez subi des situations d'échecs que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel donc c'est vrai que certains d'entre vous se focalisent sur leurs manques, sur leurs échecs et ne verrez pas ces nouvelles opportunités qui sont présentes il y a également une aide extérieure une personne ou votre entourage familial ou des amis qui sont présents pour vous et c'est vrai que vous êtes tellement fatigué par votre situation vous avez comme la tête dans le guidon et vous n'arrivez pas à voir toutes ces personnes vous n'arrivez pas à percevoir les messages de vos anges qui sont pourtant présents et qui peuvent vous soutenir qui peuvent vous guider dans votre chemin je vous lis son message des personnes merveilleuses ne demandent qu'à venir en aide de nouvelles opportunités s'offrent à vous mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles forcément si vous ne croyez plus en vous vous ne pouvez pas croire et vous ne pouvez pas voir ces nouvelles opportunités professionnelles, personnelles vous avez toute l'attention de vos anges gardiens regarder autour de vous rêver, éveiller au regard au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent c'est un excellent message c'est très important de regarder au fond de soi de vous écouter de vous faire plus confiance pour pouvoir justement comme je l'ai dit tout à l'heure percevoir les messages de vos anges afin que vous avanciez afin que vous puissiez saisir ces nouvelles opportunités qui vont vous guider vers la réussite allez, pour les signes de feu les bédéliens et sagittaires quels sont vos messages pour cette journée du mercredi 31 juillet hop, allez, carte est sortie et nous avons l'aide de l'action que voici donc il y a une personne qui va vous venir en aide durant cette journée ce sera une journée très active très dynamique j'ai ce ressenti que vous allez réellement retrouver confiance en vous cette journée sera plutôt positive donc vous allez faire plein de choses les choses vont vraiment aboutir vos projets vont commencer justement à se mettre en place donc ça sera très enthousiasmant pour vous je vous lis son message vous avez mille et une chose à faire ce serait bien de commencer par définir un plan d'action mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire donc oui comme je vous l'ai dit ce sera une journée très très active donc certains d'entre vous pourraient être un peu submergés par différentes tâches aujourd'hui donc il sera important comme le dit ici l'aide de l'action de définir un plan d'action d'être plus ordonné pour pouvoir justement réussir à maintenir ce rythme à vous adapter à cette situation assez mouvementée durant cette journée dans ce cas suivez votre instinct et foncez exactement faites-vous plaisir une personne peut-être vous sûre d'elle avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme une personne capable de tout faire avec le sourire donc ça sera vraiment une très très bonne journée même si c'est vrai que certains d'entre vous pourraient être submergés par cette journée mais vous allez être très sollicité mais vous allez avec le sourire réussir à tout gérer allez pour les signes d'eau les cancers poissons et scorpions pour cette journée qu'avons-nous comme message hop regarde c'est retourné et nous avons le 7 de la pensée pardon je vais y arriver donc ça sera une journée pour les cancers poissons et scorpions vous allez réfléchir à votre avenir à vos projets à ce qui s'est passé dans le passé à ce qui se passe pour vous aujourd'hui donc ça sera vraiment une journée d'introspection pour certains d'entre vous et c'est vrai que vous avez des aspirations vous avez des rêves que ce soit au niveau professionnel au niveau sentimental mais ils mettent du temps à se réaliser donc soyez patient c'est vraiment une carte qui vous encourage à être patient à gérer vos émotions à ne pas aller plus vite que la musique vous devez vraiment prendre du recul sur votre situation profitez-en pour analyser celle-ci et pour définir vraiment un plan d'action pour la suite que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel jouit son message soyez patient les rêves mettent parfois du temps à se réaliser n'ayez aucune inquiétude travailler dur finit toujours par payer exactement tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup faites une pause et réfléchissez à l'avenir c'est ce que vous allez faire durant cette journée une petite pause qui sera la bienvenue pour vraiment réfléchir à toutes les actions que vous allez mener à vos projets que ce soit au niveau sentimental au niveau professionnel mais ne soyez pas forcément préoccupés parce que certains d'entre vous pourraient être préoccupés par leur vie amoureuse ou par leur vie professionnelle les choses vont se débloquer ça va se déconter donc vraiment soyez confiant pour la suite et surtout patient allez on va passer à l'étape suivante vous allez pouvoir tirer votre carte de la journée je vais utiliser le tarot de Marseille donc je vais mélanger les cartes tirer de cartes vous allez choisir votre carte que vous allez me mettre sous cette vidéo en commentaire et puis je rajouterai d'autres messages ici du tarot classique allez quelles sont vos énergies pour ce jour pour ce mercredi 31 juillet allez allez je vous laisse un instant pour réfléchir pour faire le vide dans votre tête et choisir votre carte que vous allez me mettre sous cette vidéo en commentaire ou je vous laisse un petit instant à tout de suite allez nous avons pour la carte numéro 1 la roue de fortune donc la chance va vous sourire aujourd'hui il y a réellement de nouvelles opportunités mais c'est vrai qu'à contrario ça peut parler de blocage pour certains donc ce sera à vous de débloquer votre situation parce que vous avez le potentiel et les clés pour le faire ça peut signifier qu'il y aura un déplacement dans le cadre professionnel ou personnel donc ça peut parler de prendre des vacances pour vous poser pour vraiment vous ressourcer retrouver un équilibre une harmonie intérieure et ça signifie au travers de cette carte que vous êtes bien à la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle d'un renouveau d'un nouveau départ donc il y a des changements des changements positifs qui se profilent pour vous ça peut signifier qu'il y a la naissance de nouveaux projets professionnels qui arrivent ou bien la signature de nouveaux contrats pour certains d'entre vous un déménagement pour d'autres donc il y a réellement des changements qui arrivent pour vous et si vous trouvez que votre situation est bloquée vous devez absolument effectuer des changements et adopter une approche beaucoup plus positive afin d'avoir cette force nécessaire pour débloquer votre situation parce qu'il y a réellement pour certains d'entre vous quelques blocages dans l'air et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 nous avons la lune alors la lune peut parler de confusion c'est vrai ça peut parler de doute d'hésitation d'un marasme d'une situation sombre pour certains d'entre vous de secrets également de choses qui ne sont pas dites de rétention d'informations c'est vrai et d'émotions aussi qui remontent à la surface alors ça peut parler d'émotions négatives dues à votre passé donc c'est vrai que certains d'entre vous seront un petit peu dans le brouillard durant cette journée mais pour d'autres ça signifie vraiment qu'il va falloir écouter votre intuition en tout cas pour chacun d'entre vous il sera important si vous vivez une situation obscure une situation qui n'est pas claire il faut vous écouter il faut écouter votre intuition et non vos peurs qui pourraient justement vous guider durant cette journée ce ne serait pas une bonne chose donc écoutez votre voix intérieure car celle-ci pourrait vous mener là où vous souhaitez vous diriger que ce soit au niveau personnel sentimental professionnel je vais rajouter d'autres messages du tarot classique je commence par la roue de fortune et nous avons et bien le jugement donc oui oui il y a un déblocage de votre situation c'est une très belle carte c'est une carte majeure le jugement ça parle bien d'une révélation qui va vous permettre et bien de faire entrer la lumière dans votre vie ça va vous permettre et bien de débloquer votre situation ce sont de bonnes nouvelles également au niveau professionnel pour certains de nouvelles opportunités qui arrivent ça parle aussi de communication avec des personnes qui vont vous aider justement à débloquer votre situation ça peut parler de nouvelles que vous attendez au niveau administratif ou au niveau légal judiciaire également suite à une procédure ça signifie aussi que vous allez réellement écouter vos instincts et que vous allez sortir d'une situation bloquée c'est comme une libération pour certains d'entre vous donc les nouvelles sont bonnes donc il y a réellement un déblocage pour certains d'entre vous pour la lune qu'avons-nous comme message ? ça peut aussi parler d'une nouvelle concernant excusez-moi j'ai oublié de vous le dire une nouvelle concernant un déménagement ou un nouveau projet professionnel allez pour la lune cette fois-ci pour la carte numéro 2 quels sont les messages supplémentaires ? et nous avons le 6 d'épée donc oui certains d'entre vous sont dans une situation confuse mais vous êtes en train de vous éloigner de cette situation confuse de toutes ces émotions négatives de votre passé et ça c'est vraiment très rassurant très encourageant pour la suite parce que vous êtes en train de quitter une ancienne situation difficile amoureuse professionnelle amicale familiale pour vivre pour vivre pour vivre en fait de façon positive pour accueillir de nouvelles opportunités dans votre vie pour entamer un nouveau départ un nouveau cycle un renouveau donc il y a réellement des changements qui se profilent pour vous donc vous êtes sur la bonne voie vous avancez et vous vous éloignez d'énergie négative vous vous éloignez de personnes qui qui broient du noir vous éloignez de cette légère déprime pour certains d'entre vous vous allez commencer à y voir beaucoup plus clair sur vous sur les autres et sur votre avenir professionnel et même sentimental voilà donc j'espère que ce tirage va vous aider va vous éclairer pour cette journée merci d'avoir visionné cette vidéo merci de la liker de la partager de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait sachez que les extensions sont toujours disponibles pour ce mois de juillet et ce mois d'août pour chaque signe astrologique en vidéo vous avez le lien sous cette sous cette vidéo et si vous souhaitez aller plus loin une lecture personnalisée et bien vous avez tous mes services sous cette vidéo grâce au lien cliquable de mon site professionnel je vous souhaite une excellente journée je vous dis à demain prenez bien soin de vous ciao ciao